Et là, je me tourne vers vous, Jéranie, parce que l'instrument idéal pour notre investisseur 3.0, c'est peut-être bien l'ETF, le tracker, le fonds indiciel. Ce produit, on dit souvent qu'il a tous les avantages, et pourtant, ce n'est pas encore une star en France. Comment ça se fait, ça ? Alors, je pense que c'est lié notamment à la mauvaise connaissance financière des Français. C'est vrai qu'on n'est pas super bon en finance. Mais c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne font rien. Globalement, ils ne s'intéressent pas forcément à leur épargne. Quand je prenais l'exemple tout à l'heure du marché américain, les Américains qui épargnent intègrent des ETF dans leur enveloppe d'épargne, justement. Et un des meilleurs sponsors des ETF aux États-Unis, c'est, vous le citiez tout à l'heure, Warren Buffett. Warren Buffett, c'est le meilleur vendeur d'ETF aux États-Unis. Pourquoi on les voit arriver aujourd'hui en France, de plus en plus ? C'est qu'effectivement, jusqu'à présent, ils étaient très peu référencés, notamment dans les enveloppes d'épargne. Et là, on les voit de plus en plus arriver dans les enveloppes d'épargne. Je vous coupe juste, mais la preuve que ce n'est parfois pas forcément bien compris, on avait une question déjà qui nous est, quels sont les frais de ces OPCVM ? Est-ce qu'ils sont à la souscription ? Est-ce qu'ils sont annuels ? Alors, justement. Donc, on peut peut-être juste le répondre rapidement pour l'expliquer. Très bien, la particularité d'un ETF, qui veut dire « exchange, traded, fund ». Donc, c'est une terminologie anglaise, évidemment. En gros saxone. En gros saxone, ça veut dire « tracker ». Et en fait, c'est un mix entre un fonds et une action. Ça veut dire que c'est un fonds que je peux acheter et vendre en continu. D'accord ? En bourse. En bourse. Tout à fait. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que l'objectif, et on va revenir après sur la partie frais, l'objectif d'un ETF, c'est d'acheter toutes les valeurs d'un indice boursier. Donc, par exemple, sur le CAC 40, un ETF CAC 40. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. D'accord. Il n'y a pas de prestation intellectuelle d'un gérant qui va dire « je préfère mettre plus de Danone par rapport à du Vinci. » Je vais prendre exactement ce qu'il y a dans le CAC 40, dans exactement les mêmes pondérations. D'accord. D'accord ? Et de ce fait, on a des frais de gestion beaucoup plus faibles. Les frais d'un ETF, c'est autour de 0,3%. D'accord ? Par an. C'est des frais de gestion. D'accord. Donc, les frais liés à un ETF, ce sont des frais de gestion, comme sur un fonds traditionnel, où là, à l'inverse, on a des frais un peu plus importants, qui sont de l'ordre de 1,70, d'après ce qu'indique l'Autorité des marchés financiers. Et donc, finalement, l'ETF, c'est déjà un qui permet d'apporter beaucoup plus de simplicité dans son choix d'investissement. Je ne vous pose pas de questions. Parce que finalement, en un seul ordre. Exactement, le CAC 40, ou même quand je parle aux gens autour de moi, sur quoi tu aimerais investir ? La tech américaine. La tech américaine, l'ESG, les investissements socialement responsables, la Chine, la Thaïlande, la Corée. J'ai autant de possibilités que je peux. Il y a des ETF pour tous ces domaines-là. Exactement. Plus ou moins risqués. Donc, on a des ETF monétaires, qui ne rapportent évidemment pas grand-chose, voire qui sont négatifs. Des ETF obligataires, sur les obligations d'État, d'entreprise. Des ETF actions, donc géographiques, thématiques. Je peux faire des thématiques sur l'eau. On a lancé récemment un ETF sur l'égalité hommes-femmes, par exemple. Sur l'or, ça existe aussi ? Sur l'or, non. Parce qu'en fait, ce n'est pas réglementé par l'autorité des marchés financiers, parce que c'est vraiment spécifique. Il faut justement, pour être normé par la réglementation européenne et la MF, notamment l'autorité des marchés financiers, avoir de la diversification dans son exposition. Quand j'investis sur l'or, je n'investis que sur l'or. Tandis que quand j'investis sur le CAC 40, j'investis sur plusieurs actions du CAC 40. Et donc, de ce fait, la vraie différence entre un fonds traditionnel qu'on peut avoir et un ETF, c'est donc l'objectif de gestion. Un gérant traditionnel, son objectif, c'est de payer une prestation intellectuelle où le gérant va dire, moi, je préfère surpondérer telle valeur par rapport à telle valeur. Donc ça, ça se paye. Tandis que sur un ETF, on paye simplement le fait d'acheter tout l'indice. Et donc, on a des écarts de frais assez importants. Et quand on remarque qu'il y a seulement 20% des gérants qui arrivent à battre leur indice de référence sur le long terme, donc ça, notamment l'Xor a fait des études sur le sujet. On pourrait dire, effectivement, finalement, est-ce que je n'ai pas, justement, envie d'avoir quelqu'un qui va passer ses journées comme ça, à faire un petit peu de l'alchimie financière, de détecter telle société, de se plonger dans les bilans, et puis qui va m'apporter une plus-value pour mon épargne ? Non, en fait, ça ne marche pas pour une raison de pure logique ou arithmétique, en fait. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le marché, le prix d'une action, c'est la moyenne des gérants, de l'intelligence collective des gérants. Donc, les gérants, un fonds, en moyenne, ça va faire le marché moins les frais. Donc, rattraper 1,7% de frais, c'est quasiment impossible, en fait. C'est l'arithmétique, en fait. C'est l'arithmétique. La moyenne des gérants va faire le marché moins 1,7%. Ça marche comme ça. Et sur quelque chose qui fait 7-8% par an, il va rattraper 1,7%. C'est extrêmement difficile. Alors que les ETF, ils vont faire en moyenne 0,3% de moins que le marché. Donc, ils vont battre 80% des fonds actifs. Donc, il y a des très belles maisons. En France, on a la chance d'avoir des belles boîtes qui arrivent à créer de la surperformance. Mais c'est vrai que dans cette recherche de simplicité, déjà de compréhension de ce qu'on fait, et ensuite de cours, quand j'achète un produit quel qu'il soit, quand je vais faire mes courses, quand j'achète un appartement, quand j'achète une voiture, je fais forcément attention aux frais. D'accord ? Et bien là, c'est un point qui est assez important. Et c'est pour ça, là aussi, qu'ils sont autant démocratisés aux États-Unis. C'est pour leur simplicité et leurs frais réduits. Et on voit rapidement sur le slide de 22, justement… Sur l'impact de ces frais. L'impact des frais. Donc, c'est toute chose égale par ailleurs, on ne s'intéresse pas forcément. Là aussi, on se dit peut-être au début, c'est nos fameux 1,2% là aussi. Tout à fait. Mais là, on ne s'intéresse pas à la performance de l'investissement. On s'intéresse juste à toute chose égale par ailleurs. Supposons qu'un ETF et un fonds traditionnel fassent exactement la même performance. On retire les frais de l'ETF, on va retirer 0,3%. Tandis que sur un fonds, on va retirer à peu près 1,70%. Eh bien, on voit la différence. Pour un investissement de 1 000 euros ou pour un investissement de 10 000 euros, typiquement, il y a des écarts qui sont quand même relativement importants. À vous écouter, ils ont un peu toutes les qualités, les EZF, au final. Alors, il y a des qualités, évidemment. Il y a beaucoup de qualités. C'est simple, c'est transparent, c'est à faible coût, c'est liquide. Mais comme tout investissement, qu'il soit immobilier ou financier, il y a évidemment un risque de perte en capital, ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure. Bien sûr. L'investissement sans risque existe. Mais prépare-t-il son avenir ? C'est aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, de juger ce point-là. Après, oui, il y a un risque de perte en capital. Ça suit l'évolution des marchés financiers. Mais je répète, avec les fameux 10 commandements de l'épargne développés par Édouard, si on est à peu près paré, et il ne faut pas oublier encore une fois, pas vendu, pas perdu. Les gens que j'ai autour de moi qui ont des mauvaises histoires, pareil, ça a perdu, j'ai perdu 50%. Tu as vendu ? Ben oui. Manque de pot, typiquement, pendant la crise des step prime, vous le voyez, la crise qu'il y a eu aux États-Unis, les marchés se sont complètement cassés la figure. Aujourd'hui, le S&P 500 est bien au-dessus de son niveau d'avant la crise des step prime. Donc, c'est un point important. Bon, alors, si on est convaincu par votre démonstration, messieurs, on sait en tout cas qu'on frappe plutôt à la bonne porte quand on vient chez l'Ixor ETF. Vous êtes leader européen du marché des ETF. Alors, on est leader français. Français. Numéro 2 en Europe en termes d'encours. Donc, pour un petit rappel, l'Ixor, c'est la société de gestion de la Société Générale. On gère à peu près 140 milliards d'actifs sous gestion en tout. Et on a ce métier ETF qui est un métier qui est très développé auprès des investisseurs institutionnels, mais qui se développe de plus en plus dans les solutions d'épargne des Français. Et donc, aujourd'hui, nous sommes… Je pourrais rajouter quand même un point, effectivement. C'est que les investisseurs professionnels savent ce qu'on raconte là. Et effectivement, je pense qu'il faut développer cette connaissance auprès des épargnants particuliers. La gestion passive, les ETF, c'est à peu près en Europe. Un tiers des encours de la gestion globale, c'est quand même… Les Allemands sont très fans des ETF, je crois. Oui, les Allemands sont très fans. Et aux États-Unis, c'est 50% des encours de la gestion. Et dans le catalogue glissor, je trouve à peu près tout ce que je veux, exposition géographique, sectorielle, etc. Comme je le disais un peu tout à l'heure, moi, je m'amuse souvent à dire que c'est ce qui permet vraiment de donner du sens à ce qu'on fait, finalement. Quand on regarde les informations, le soir, on écoute le présentateur TV et il va dire, en ce moment, le secteur du luxe marche très bien, le secteur automobile marche très bien, il y a une grosse croissance en Asie, en Chine, en Corée, au Brésil, peu importe. On peut se dire, tiens, j'aime bien ce sujet-là, j'y crois, j'y vais. Comment on fait concrètement ? On va sur le site de l'XROTF, il y a un moteur de recherche, on trouve ? Tout à fait, tout à fait. Et donc, il y a un moteur de recherche où on peut cliquer, faire son filtre. Je veux un investissement sur le marché américain, sur la tech, par exemple, libellé en euros, qui capitalise ou distribue les dividendes, parce que ça, c'est un point aussi qui est très important. On y reviendra, beaucoup de questions. Mais les ETF permettent à l'épargnant de bénéficier des dividendes, soit il est capitaliste, soit il est distribu, dans tous les cas, voilà. Donc, on peut faire tous ces filtres-là. Et finalement, on se rend compte qu'on a accès à un horizon d'investissement très large. Ça, c'est bien pour l'investisseur, peut-être, qui doit regarder ce soir, qui était prêt à révolutionner son épargne, qui n'a pas grand-chose. Mais on a des gens qui ont déjà une épargne au long cours, qui ont déjà de l'assurance-vie, qui ont déjà du PEA, qui ont déjà du compte-titre ordinaire. Est-ce qu'ils peuvent intégrer, simplement, les ETF dans leurs différentes stratégies de gestion et dans ces différentes enveloppes, surtout ? Alors, Edouard aura peut-être une meilleure vue que moi, parce que c'est vraiment le bon speaker sur le sujet. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple simplement de Boursorama, il y a effectivement des ETF qui sont référencés. Alors, je laisserai effectivement, Edouard, parler de chaque enveloppe spécifique. Je te laisse la main. Effectivement, dans l'assurance-vie, il commence à y avoir des ETF. Comme tu disais, dans l'assurance-vie de Boursorama, il y en a un certain nombre. Donc, ça, c'est une enveloppe à privilégier, surtout si on a des enjeux de succession. Il y a le PEA, qui est une enveloppe assez extraordinaire d'un point de vue fiscal. On fait fiscal, effectivement. Et là, il y a un choix d'ETF qui est assez large, quand même. Et on peut investir en dehors d'Europe au travers des ETF, ce qui est difficilement possible. On peut s'exposer. Voilà. Ça, c'est quand même une partie idéale. Donc, par exemple, il y a des ETF qui vont, selon ce que je parlais tout à l'heure, du monde entier. Enfin, en quelques clics, on peut investir dans son PEA, dans une enveloppe fiscalement très attractive, dans un ETF monde, 1622 entreprises en quelques clics. C'est quand même assez incroyable. Quand on a assez des actions directes, au final. Donc, on est beaucoup moins diversifié. On prend un risque largement supérieur. Et puis, il y a le compte-titres. Effectivement, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ETF dans le compte-titres. La fiscalité est moins avantageuse, même si elle est plus avantageuse depuis la dernière réforme. Donc, il y avait une question de Pascal qui faisait « Est-il possible d'avoir des ETF dans son PEA ? » La réponse est clairement oui. Alors, clairement oui. Et surtout, comme on le disait Edouard, le PEA oblige d'avoir au moins 75% de valeur européenne dans son PEA. Et donc, du fait de la construction de l'ETF, on peut effectivement investir sur toutes les zones géographiques. C'est-à-dire qu'on peut diversifier les géographiques, ce qu'on ne peut pas faire au final. Exactement. Donc, ça, c'est un vrai plus. On a une question, Balin, qui est… Oh, il va peut-être vous coller. Combien d'ETF sont proposés par l'Xor ? Alors, on a quasiment… Je connais quand même le sujet. C'est ma boîte. Parce que vous le connaissez à l'ETF. Non, on a quasiment 220 ETF aujourd'hui disponibles chez l'Xor. Donc, c'est vraiment très large. Et encore une fois, qui permettent d'investir selon plein de sujets. Action, obligation, pays, etc. On a une question aussi. C'est peut-être une question pour Édouard, ça. Qui nous posait de Scarane, qui nous dit « Bonjour, comment avoir le mental… » Alors, c'est intéressant. « De continuer son plan d'achat mensuel lors des gros événements de marché. » « Allez, on mène au 100 euros et puis blam, les marchés tombent. » Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a lu mon livre. Parce qu'effectivement, c'est la chose la plus importante. Voilà. C'est extrêmement difficile de faire ça. Parce qu'il faut investir tout le temps. Même en 2008, quand la bourse a perdu 30%, il faut continuer à investir, garder la foi. Donc, il y a deux façons de faire. Enfin, déjà, la bonne façon, c'est de faire des virements mensuels et ne plus s'en occuper. C'est comme ça. Et on oublie, parce que c'est très difficile. Et c'est vrai que la façon dont je pense que la bonne façon d'investir, qui est la gestion passive, c'est extrêmement difficile mentalement. C'est comme faire un régime. C'est ce qu'il faut faire. Il faut s'y tenir. Donc, c'est ça. Et on aura toujours à un dîner un copain qui a investi dans Tesla ou dans Apple qui va faire mieux que la moyenne des gérants. Donc, dire, tu ne veux que la moyenne, en fait. Ce n'est pas génial, ta façon d'investir. Tu n'as que la moyenne. Donc, c'est vrai que c'est difficile mentalement. Donc, il faut avoir un planning d'investissement. Et puis, se renseigner, lire, mais pas nécessairement ce qui se passe tous les jours. Est-ce que le CAC 40, il a fait le plus 0,8 ? Mais un peu sur le long terme, se renseigner sur comment ça se passe. Voilà. Et puis, faire du yoga. Alors, on va passer aux questions-réponses. Est-ce que, Jérémy, vous avez un mot de conclusion pour cette présentation, pour ce webinaire avant qu'on passe aux questions-réponses ? Alors, écoutez, la conclusion, c'est que j'espère qu'à travers Édouard, qui est un être humain comme les autres, qui n'est pas un financier à la base, j'espère qu'il va donner l'inspiration à de nombreux épargnants pour s'intéresser à leur épargne. J'espère qu'ils ont compris que c'est accessible à tous, que c'est simple, qu'il ne faut pas être un trader pour commencer à épargner, que les marchés financiers, il y a un risque de perte en capital, mais comme dans tous les investissements immobiliers ou financiers, d'accord ? Et que dans ce projet de retraite, il faut s'intéresser à son épargne, et il faut commencer à regarder. Il y a des solutions simples qui existent aujourd'hui, notamment les ETF. Bon, eh bien, c'est le mot de la fin, mais pas tout à fait. Ce webinaire est maintenant terminé, mais non, restez avec nous. On passe tout de suite aux questions-réponses en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada